On a reçu un décret venant du président de la République, c'est le décret numéro 2021-1442, relatif au trimestre et à la durée des congés et vacances dans les établissements scolaires pour l'année 2021-2022. L'année scolaire avait débuté le lundi 11 octobre à 8 heures et il doit se terminer le 30 juillet 2022 à 12 heures, d'après le décret de M. le Président de la République. Donc les vacances se sont établies comme suit. Vous savez que l'année est découpée en trimestres. Le premier trimestre, c'est du lundi 11 octobre 2021 à 8 heures, au jeudi 23 décembre 2021 à 18 heures. Le deuxième trimestre, c'est du lundi 3 janvier 2022 à 8 heures, au samedi 26 mars 2022 à 12 heures. Le troisième trimestre, c'est du jeudi 7 avril 2022 à 8 heures, au samedi 30 juillet 2022 à 12 heures. Et les vacances maintenant du premier trimestre, c'est-à-dire les vacances de Noël, communément appelées les vacances de Noël. Les vacances, c'est du jeudi 23 décembre 2021 à 18 heures, au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures. Donc les vacances du deuxième trimestre, donc c'est du samedi 26 mars 2022 à 12 heures, au jeudi 7 avril 2022 à 8 heures. Maintenant, en ce qui concerne le décret, c'est déjà fait. Donc nous, je pense que nous sommes en tout cas dans l'optique de se préparer pour le bac. Et je pense que nous avons démarré les cours depuis le 14 octobre avec les terminales S1 et la première S1. Et deux jours après ou terminales L2 et L1 ont aussi suivi et ont démarré également les cours. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train en tout cas de travailler pour le programme. Pour le programme, en tout cas, nous sommes en avance, j'espère bien. Nous avons déjà fait une évaluation diagnostique depuis le 14 octobre et nous avons fait des remédiations et nous avons commencé le programme. Donc je pense que nous sommes en avance. Le quantum horaire ne risque pas d'être un peu déjoué ? Non, nous, en ce qui nous concerne, nous, le quantum horaire ne risque pas d'être déjoué. Parce qu'en réalité, ce qui se passe au niveau du ICI Eladj Ibrahim Abba, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un retard de professeur ou d'absence de professeur, le professeur rattrape ses jours d'absence. Il les rattrape. Et quand il les rattrape, le quantum horaire reste intact. Donc nous, c'est la raison pour laquelle dans les années passées, vous voyez que le ICI a obtenu de très bons résultats. Parce que nous, nous avons respecté le quantum horaire. À chaque fois qu'il y a absence, à chaque fois qu'il y a absence, le professeur rattrape ses heures d'absence-là. Donc du point de vue quantum horaire, vraiment, nous sommes satisfaits. Les RFSI sont prêts, vraiment, le niveau du ICI Eladj Ibrahim Abba, c'est satisfaisant ou bien ? Oui, le niveau est satisfaisant. Le niveau est très satisfaisant parce que vous savez que l'année dernière, on avait obtenu 33 mentions, dont 29 à biens et 4 biens. Et nous avons obtenu 60% de réussite. Et presque, au niveau de Kafrine, nous sommes classés presque, en tout cas, premiers. Presque, j'ai dit presque premiers. Parce que nous avons reçu des félicitations de l'inspecteur d'académie, des félicitations également du gouverneur, des félicitations venant de partout, pour dire que vraiment, le lycée de Congo est un lycée d'excellence. Et cette année aussi, nous avons ouvert une première S1, pour la première fois dans l'histoire du lycée de Congo. Il n'y a jamais eu de série S1. Cette année, nous avons ouvert une première S1 et nous allons tendre vers la tribunal S1 et instaurer également l'excellence. Il y a une année également, c'était l'année du Covid, on avait présenté des élèves au concours général, mais malheureusement, cette année-là, le concours général n'a pas été organisé. Et durant les réunions, j'avais dit au niveau du conseil départemental en tout cas, de soutenir le lycée, parce que nous allons détecter les élèves qui sont excellents, et nous allons les proposer au concours général. Il faut que ça avance. Il faut que le lycée de Congo rayonne au niveau du territoire national. Parce qu'on a l'impression que chaque année, ce sont les élèves de Dakar qui sont proposés au niveau du concours général. Il faut casser cette pensée-là, il faut le casser. Donc, même maintenant, il faut aller vers l'avant. Dans les régions aussi, proposer des élèves au concours général. Et l'effectif, à peu près, nous avons un manquant de profs en mathématiques. C'est la seule discipline où nous avons des manquants parce que nous avons connu trois départs. Actuellement, pour le problème, il y a des classes qui n'ont pas encore de profs de maths. C'est la seule discipline où nous avons des difficultés. Trois départs. Alors qu'il n'y a que trois profs de maths qui assurent actuellement, alors qu'on doit être six. Donc cela, bien sûr, mais nous avons en tout cas reçu l'assurance de l'inspecteur d'académie, comme quoi il va nous envoyer des profs d'ici sous peu. Le dernier mot, c'est de lancer un appel aux Couguenois. Mais avant cela, de remercier en tout cas, l'opérateur économique Moussesek, qui nous a offert 50 tableaux, parce que nous avons eu des difficultés. Et nous lançons un appel également aux autres d'aider les lycées de Couguenois. Il faut que les autres également fassent quelque chose pour le lycée. Parce que ce sont les enfants de Couguenois qui sont là. Il faut qu'on les aide. Le lycée est stressable. Le lycée, en tout cas, est sur la bonne voie d'être un lycée d'excellence. Il faut que les gens participent vraiment pour le rayonnement du lycée, aussi bien au niveau du concours général, aussi bien également au niveau du nombre de salles que nous avons. Parce que nous avons 33 classes pédagogiques contre 24 salles. Il y a 7 classes qui font la rotation. C'est extrêmement difficile. Nous avons fait des réductions horaires et nous remercions également le conseil départemental de nous avoir construit deux salles cette année. et nous espérons que le conseil va continuer à construire également des salles. Merci beaucoup. En tant que professeur, est-ce que ça ne va pas jouer sur votre canto forêt sur votre temps d'action au niveau des salles? Donc, du 23 décembre au 3 janvier, je pense qu'on devait diminuer et faire une semaine. Une semaine de vacances, ça serait mieux pour qu'on puisse terminer le programme. 10 moments qu'on a l'habitude d'avoir une semaine au mois de décembre et 15 jours ou 10 jours au mois de mars. Et pour le mois de mars, c'est bon, 10-26 mars au... A quelle date encore ? Rappelez-moi s'il vous plaît. 26 mars au 7 avril. Au 7 avril, je pense que c'est bien. Mais c'est le mois de décembre qui pose problème. Parce qu'on a l'habitude d'avoir les fêtes là en 10... Presque une semaine. Pas plus d'une semaine quoi. 10 jours, c'est trop. Par rapport à votre programme, vous avancez ? Oui, oui, on avance. Parce que cette année, on a commencé en octobre. Donc, ce n'est pas la même chose comme l'année dernière. L'année dernière, on a commencé au mois de novembre. D'accord. Donc, on avait des problèmes pour terminer le programme. Et on nous avait encore demandé de faire des révisions jusqu'au mois de décembre. Ok. Début janvier. Est-ce que les élèves ont répondu présent ? Oui, oui. Oui. Pour l'instant, ils sont là. Tout le monde est là. Les classes sont pleines. Les salles sont pleines. Oui. Merci. Pirane Kamara. Pirane Kamara. Oui. Donc, tout à l'heure, on a eu une information par rapport à un décret présidentiel, que le président a signé par rapport aux fêtes des élèves. Donc, le trimestre, il y a deux fêtes. Du 23 décembre au 3 janvier. L'autre fête, c'est du 26 mars au 7 avril. Comment vous voyez cela en tant qu'élève ? En tant qu'élève, on a vu que les fêtes ne sont pas très longues. Et les classes scolaires, on a commencé à apprendre depuis le 11 octobre. Les fêtes, ce sera le 23 décembre. On a vu que dans cette distance, on va bien apprendre. Et on aura bien apprendre. Qu'est-ce que les élèves peuvent apprendre durant les fêtes ? Oui. Les élèves, peut-être que nous pouvons apprendre durant les fêtes, parce que les fêtes sont un peu long par rapport aux projets. Oui. Ça ne risque pas de jouer un peu votre canton, votre programme. Est-ce que vous allez terminer ? Si on conseille à ces jours de faire de là, par exemple, c'est 10 jours, 10 jours, donc c'est trop. Est-ce que vous allez terminer votre programme ? Non, 10 jours, 10 jours, peut-être qu'on pourrait terminer nos programmes. Mais peut-être qu'on pourrait terminer les programmes. Donc vous pensez que ces fêtes ne sont pas habitudes ? Bien sûr. Ce seront utiles. Ce seront utiles ? Ce seront utiles, bien sûr. Ce seront utiles. Est-ce que vous allez en profiter pour réviser ? Oui, moi j'ai en profité pour réviser. Qu'est-ce que vous lancez à vos camarades élèves ? Je lancez à mes camarades élèves pour qu'ils puissent faire attention par rapport aux fêtes. Le 24 décembre, les fêtes de ce jour-là, on les arrête pour réviser notre leçon.